Chers amis internautes de RAR TV Bénin, nous vous saluons encore une fois. Salut et bienvenue dans votre émission préférée Agriplus. Dans Agriplus tel que nous avons, nous vous disons souvent, vous allez vivre l'agriculture, vous allez vivre avec nous, ce qu'est l'entrepreneuriat agricole et comment entreprendre facilement dans l'entrepreneuriat agricole. Aujourd'hui dans notre thématique, vous allez suivre ce qu'est le manioc et comment ça se cultive et quelles sont les rentabilités et comment on peut entreprendre facilement dans l'entrepreneuriat agricole avec le manioc. Et bienvenue encore une fois et nous voici dans notre champ de manioc. Manioc d'abord, quand on dit manioc, c'est de la famille des éphobiacés, originaire de l'Amérique du Sud. Et c'est une culture, je vais vous dire, très rentable. Très rentable. Rentable parce que vous n'avez pas assez de fois fourni là-dessus avant de recueillir ce que vous avez mis. Et c'est une culture qui fait, dans sa durée de culture, c'est au plus 24 mois. Au plus, c'est entre 12 mois et 24 mois où vous avez déjà de très bons terres de tubercules à récolter et à rentabiliser ce que vous avez mis. Je vais vous conseiller ceci. Toute personne qui aujourd'hui a une terre vide, qui ne fait rien la tuer, c'est là. Ou bien clôture vide, qui ne fait rien la tuer, c'est là. Moi, je vous conseille à partir de ce temps-là de mettre le manioc. Parce que si vous mettez le manioc, si vous ne voulez pas transformer vous-même, vous pouvez quand même vendre à ceux qui vont transformer. Et ça vous ramène quand même un de plus dans votre économie. Et je dis tout à l'heure, quand vous mettez votre manioc, vous le récoltez après 12 mois. 12 mois parce que vous êtes sué en ce moment d'avoir quand même de gros tubercules, de très beaux tubercules. Et bon pour le gary que nous consommons nous tous en Afrique. Bon pour... il y a des gâteaux sim que nous faisons, les gens le savent chez nous. Nous l'appelons à bloc. Et c'est trop bon. Et il n'y a pas... Dans l'affaire du manioc, il n'y a pas de totem. Il n'y a pas celui-là qui va dire que nous ne traitons pas avec le manioc. En Afrique, disons dans le monde entier. Parce que plusieurs manières sont appliquées sur le manioc pour quand même transformer ça. Pour que les gens l'utilisent à des fins personnelles. Cher ami, ici ce manioc que vous voyez a déjà 13 mois. 13 mois de culture. Et tout à l'heure, vous allez voir le tubercule que nous avons. Et c'est quelque chose de très rentable. Et tel que vous le voyez, c'est que vous cultivez du manioc. Vous êtes en train de préparer en même temps la semiprochaine. Comment ça se passe ? Vous mettez, genre, cette tige-là, dans la terre. Imaginez ce qui sort. Vous voyez ? Vous mettez ça là dans la terre. Vous voyez la longueur, la hauteur que ça sort après 13 mois. Et ceci, sur le même champ que vous allez le recultiver, vous ne pouvez plus utiliser la tige que vous avez déjà produite là. Comme cette tige. Vous êtes obligé de vendre ou de donner à qui vous voulez. Normalement, c'est vendre. Donc, vous vous rentabilisez une fois en tubercule et en tige pour permettre à d'autres personnes qui veulent cultiver le manioc. Donc, d'avoir de tige, d'avoir de sûrement suivant dit. Vous voyez le tubercule, nous allons essayer de déterrer un. Et vous allez voir comment est-ce que peut-être nos tiges ont produit en bas là-bas. Vous allez voir avec nous. Regardez bien. Vous voyez, quand c'est bien long, c'est comme ça. C'est comme ça. Et on mettez un peu de force. Vous tirez. Et voilà. Vous voyez ça avec moi. Quand c'est planté, je vous ai dit tout à l'heure, vous avez mis juste cette semence-là en terre. Bon, je l'appelle semence. Bon, c'est bien que c'est une tubercule, c'est une tige qu'on a mis en terre. Et après 12 mois, c'est ce que vous avez. Vous imaginez quand, dans tout ça-là, si on recorte ça-là, au moins 20 tiges comme ça. Vous imaginez ce que vous aurez. Et combien de quantités de gari vous pouvez déjà transformer. Donc, celui qui a le goût de transformer, de produire le manioc, vraiment a dans la tête de donner à manger à la population. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui consomment le gari. Beaucoup. Beaucoup aussi de faim propre. Les gens, peut-être, ils vont en délayer, soit faire du pilon avec, beaucoup transforment ça sur la forme qu'ils veulent et en mangent. Si vous produisez sur un carré de terre, le manioc, moi, je vous dis, après la récolte, vous n'allez pas l'essai. Parce que ce que ça sort, quand vous faites le calcul, ça dépasse l'énergie que vous avez fournie. Et c'est au plus 12 mois, au plus 24 mois du moins. Ça dépend de ton temps, ça dépend de ton programme. Sinon, après 12 mois, même à 12 mois, tu peux déjà récolter et avoir de très beaux tubercules pour quand même donner à manger à la population. Toi-même, tu économises et tu fais producteur, tu donnes à manger à la population. Cher ami internaute, nous voulons prendre par ici et vous dire, ne laissez plus jamais vos terres vides. C'est une perte et Dieu ne sera pas content de vous. Si vous avez des terres, des clôtures vides et vous ne faites rien là-dedans, moi, je vous préconise, je vous propose de mettre quand même le manioc. Vous n'êtes pas disponible, nous, nous sommes là, si vous voulez. Et votre terre est vide, on peut s'entendre et nous, on va vous aider à mettre le manioc. Surtout, le manioc, c'est quelque chose de très rentable et vous produisez, vous donnez à manger à la population et vous aurez aussi de l'argent. Donc, merci beaucoup, cher ami. Ne cessez pas de nous suivre. Toi qui n'étais pas encore abonné à notre chaîne, nous t'invitons à rapidement t'abonner pour ne pas manquer nos vidéos prochaines. Parce que, dans Agriplus, vous allez vivre beaucoup de choses. Vous allez vivre avec nous la vie d'entrepreneuriat agricole et comment entreprendre facilement. Par exemple, ceci, si vous voulez faire le manioc, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de moyens. Non. Nous, on vous dit, si la terre est déjà disponible, le reste à faire n'est plus grand, n'est plus trop de moyens. Non. Les tuyens sont là. Si vous n'en avez pas pour vous aider à l'avoir, vous allez faire de l'argent facilement, même si vous êtes au bureau, vous êtes dans d'autres fonctions, vous allez faire de l'argent. Avec le manioc, devenons riches et donnons à manger à la population. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez vous faire former. Si vous avez envie de mieux comprendre tout ce que nous disons. Vous avez une ferme et vous n'avez pas le temps de vraiment suivre, contacter, nous restons disponibles pour quand même vous accompagner à réussir vos entreprises agricoles. Pour quand même vous accompagner si vous voulez, vous avez déjà l'idée, vous avez peut-être ce qu'il y a, ce qu'il faut pour quand même le faire. Nous, nous sommes là d'une manière technique à vous accompagner. Je dis ceci aussi aux jeunes ou bien les potes qui veulent se faire former. Ils veulent comprendre naturellement. C'est que nous, chez nous, la particularité c'est quoi ? Nous, on te fait vivre la vie agricole naturellement, simplement. Plus simplement quoi ? Si tu nous quittes, si tu viens chez nous en formation, si tu nous quittes, tu n'as pas besoin de grands moyens pour entreprendre. C'est vrai, parce que tu vas vivre le paysan avec nous, tu vas sentir le paysan avec nous et tu n'as pas besoin de grands accompagnements. Tu ne peux pas finir chez nous et aller attendre quand même de grands moyens pour entreprendre. Donc n'hésitez pas, vos enfants ou bien les frères, que vous voulez quand même qu'ils entreprennent d'une manière plus ou moins simple dans l'entrepreneuriat agricole. Nous restons disponibles et contacter nous. Continuez à nous suivre pour vivre quand même la vie agricole. Merci beaucoup et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501